Le PACACEN, Programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal, est un instrument de mise en œuvre de l'acte de la centralisation, mis en place par l'État du Sénégal avec l'appui de la Banque mondiale et de l'AFD, avec une coordination assurée par l'Agence de développement municipal et qui travaille à coordonner et créer les synergies nécessaires sur l'écosystème des acteurs institutionnels qui doivent accompagner les collectivités territoriales vers la performance. L'une des innovations de ce programme, c'est qu'il repose sur des principes d'efficacité, sur des principes d'efficience, sur des principes de transparence, pour aider à obtenir au niveau de chaque territoire le développement des institutions dédiées et également les amener à être dans une dynamique d'attractivité, dans une dynamique d'efficacité. Et l'une des innovations de ce programme repose essentiellement sur l'introduction du coaching territorial continu. Et ce coaching territorial continu cherche à promouvoir un apprentissage par la pratique. Et à travers ce coaching territorial, à la demande des collectivités, donc les agences régionales de développement, qui sont les bras techniques dédiés à ces collectivités, travaillent étroitement avec l'agence de développement municipale pour aider à mettre en œuvre toutes les activités qui vont contribuer à faire obtenir les résultats. Et l'autre grande innovation de ce programme, c'est également aussi le fait que ce programme, en tout cas, travaille suivant une logique de performance, une logique de résultat. Ce ne sont pas des financements donnés comme ça, sans contrepartie, mais la contrepartie qui est attendue ici, c'est le résultat, c'est la performance. Et il y a des critères qui sont définis, qu'on appelle les conditions obligatoires minimales que chaque collectivité bénéficiaire doit remplir. Et en plus, il y a des critères beaucoup plus corsés pour les grandes communes et agglomérations, notamment les communes-chefs lieux de départements, qu'on appelle les IDP, les indicateurs d'EPP, au nombre de neuf, et qui doivent vraiment travailler davantage pour améliorer leur capacité de gestion financière ou leur autonomie financière, qui doivent travailler davantage à mobiliser et impliquer, associer les acteurs territoriaux dans la gouvernance des affaires locales, mais surtout également qu'ils doivent chercher à entretenir et maintenir les acquis à travers des programmes d'entretien de leur patrimoine infrastructurel et aussi de mettre en place également un système durable qui les aide à maintenir les acquis. Donc voilà ce que le programme apporte en innovation. Et les agences régionales de développement, en tant que pratiques de ces collectivités, doivent avoir une assistance de proximité dans les domaines de la gestion financière, dans les domaines de la gestion environnementale et sociale, mais surtout de la maîtrise d'ouvrage local pour les aider véritablement à pouvoir relever les défis qui sont adressés par le Pakistan. Il faut le rappeler, le Pakistan a été créé dans un contexte où nous avons tous constaté que l'une des grandes limites des collectivités territoriales, c'est le manque de ressources. Une étude avait montré qu'entre 2011 et 2015, les ressources totales des collectivités ne dépassaient pas 1% du PIB et ne dépassaient pas également les 5% du budget des dépenses de l'État. Et dans un pays où la décentralisation doit jouer les grands rôles, je pense qu'il y a l'idée d'améliorer vraiment les capacités financières des collectivités territoriales. Et c'est ce défi-là que le Pakistan est en train de vouloir régler. Mais pour le régler de façon durable, il faut agir sur l'institution de façon durable. Donc comment rendre les institutions communales fortes et durables ? C'est ça le travail que le Pakistan doit aider à faire. Et pour cela, il faut agir sur le levier de l'augmentation des ressources financières et ensuite agir sur le levier de l'amélioration des capacités de gestion au plan financier, au plan administratif, etc. Et là, les ARD, donc les aident à améliorer leur capacité de planification et de programmation de leurs investissements, mais également de pouvoir bien les exécuter dans les règles de l'art, c'est-à-dire les exécuter correctement, conformément aux dispositions réglementaires des marchés publics. Donc voilà un peu ces défis que le Pakistan est en train d'adresser. Et l'Agence de développement municipale se repose sur les ARD avec d'autres acteurs de l'écosystème, donc de la décentralisation, pour pouvoir créer les synergies nécessaires pour que les résultats puissent être au rendez-vous, en tout cas pour les collectivités territoriales, parce que ce programme, pour le rappeler, ce programme ne donne pas de ressources comme ça, comme une forme de subvention, gratuitement, mais il y a une contrepartie, et la contrepartie, c'est la performance. Et dans notre coaching que nous mettons en œuvre avec l'ADM, là, nous adressons toutes les difficultés qu'une collectivité peut rencontrer. On essaie de l'amener à s'en rendre compte, à en prendre conscience, et ensemble, nous construisons les solutions adéquates à travers des plans de renforcement de capacité portés par la commune, mais également à travers des activités d'accompagnement qui vont être bénéfiques pour la commune. Voilà pour finir, dire simplement que les agences régionales de développement sont convaincues de la pertinence de ce programme, et avec l'Agence de développement municipale, nous sommes en train de travailler inlassablement pour matérialiser cette vision de l'acte 3 de la décentralisation, et en parfaite collaboration avec tous les acteurs du ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, pour pouvoir amener vraiment les résultats attendus par les partenaires, mais surtout les résultats attendus par les populations qui sont en définitive les bénéficiaires de ce programme. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –